Bon matin! J'ai dit bon matin mon amour. Yo! Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'ai décidé de vous en ouvrir un même si j'ai pas encore fait le montage des deux autres, mais au moment où vous voyez ça vous le savez pas. Je vais te dire, ça change rien parce que vous avez vu les deux vlogs. D'ailleurs les deux vlogs j'ai pas posté pendant comme une semaine et demie parce que j'étais en mi-session, fait que j'avais vraiment pas de temps de lousse pour faire du montage, fait que désolée pour ça. Mais là je me disais que j'avais pas le choix de ouvrir un vlog parce qu'on est samedi, j'ai eu un examen hier jusqu'à 8h30, on écoutait un film, on s'est couché tard, pis ce matin on s'est levé autour de 9h. Là il est 10h, on vient de partir de la maison, on s'en va faire un giga Costco parce que si vous avez remarqué, pendant un bout dans mes vlogs, à chaque semaine pratiquement, donc plutôt deux semaines j'allais au Costco parce que c'était pas mal notre épicerie. Dans un dernier temps, je sais pas, je me suis comme habituée à aller à l'épicerie normale, pis à acheter plus de variétés, un peu moins des gros formats. Pis là, ben là je suis tonnée, pis il nous manque plein d'affaires que quand je le paye, quand je vois le prix à l'épicerie, ça me flabbergaste. Fait qu'on s'en va faire un gros Costco, on a plein de choses à acheter, pis je veux faire toutes les allées, pis me créer d'autres besoins pour m'inspirer dans mes repas cette semaine. Fait que c'est ça, sinon on est vraiment dû pas mettre du gaz, pis comme le gaz qu'on a vu hier, qui était à 1,75, on va aller en mettre au Costco, on va essayer de sauver un petit peu. Sinon, mon chum a fait un petit courbou ce matin avec pas beaucoup d'eau. On a le tapé, 1,84, les revenus sont déontes, je pense que c'est un petit courbou. 1,84, ben peut-être que toi tu l'as vu, mais quand on l'a remarqué ensemble, c'était 1,75. Ok. En tout cas. Fait qu'on voit un tas combien au Costco, d'habitude c'est 10 cents de moins, mais dans les derniers temps, c'était comme moins vrai. Fait que, en tout cas, pourquoi? Pis sinon, aujourd'hui j'ai des travaux à faire, fait qu'à part le Costco, il se passera pas grand chose d'intéressant. Pis c'est pas mal ça. Sinon, mon examen d'hier a quand même bien été. Pis c'était comme mon seul examen. Pis le reste c'est des travaux. Fait que c'était quand même relax. Ben relax. Si j'aime bien relax, c'est une mi-cession parce que j'ai pas le temps de faire des montages. Mais je n'ai eu des plus rock'n'roll. C'était quand même... C'était quand même que j'avais le temps de faire mes affaires. Fait que c'est ça. Pis sinon, on va... On va arrêter au McDonald's. On va arrêter au McDonald's chercher un petit déj. Parce que si mon chum fait le Costco sans manger, il va avoir l'air d'être ça tout le long. T'as l'as. Bon, fait que sur ce, je vous laisse. Pis on se reparle un petit peu plus tard. Bye! Hello! On vient de revenir à la maison. Je prends une minute. On a du repris. On a du repris un peu. Ce que vous entendez en arrière, c'est mon chien. Mon chum, je vais vous montrer. Il est trop énervé. Il est trop énervé. On est arrivé. Pis il était comme vraiment content. Pis là, mon chum a dit, je vais jouer un peu avec. Pis là, je vais faire mon haul de Costco. Fait que je suis désolée pour le petit bruit que vous allez entendre dans le début du haul. Fait que... Comme je vous disais, c'est un gros Costco. Effectivement. Ça m'a coûté cher. Mais je m'y attendais. Pis je suis juste vraiment contente de tout ce qu'on a acheté. J'ai plein de repas. Comme qui peuvent dépanner. J'ai plein de petites collations. Bref. Pis c'est vraiment un Costco le fun. Première des choses. Cette doudou. C'est les doudous genre en polon. Tu sais en polon? Comme en grosse doudoune. XL. Ben je dis XL. Dans le sens, elles sont vraiment grandes. Moi, c'est parce que j'achète toujours celles pour très grands lits. On en a une au chalet dans notre lit. Pis normalement, elles sont 40$. Et là, elles étaient 24,97$. Fait que je capote un petit peu. Fait qu'on en a acheté une. J'la trouvais vraiment belle. Elle est comme quasiment effet jeans. Genre bleu, gris. Il y avait ça. Bleu marin, gris foncé. Pis blanc. Blanc, ben c'est sûr que c'est magnifique. Mais comme mon chum disait, ça risque de pas rester blanc. Fait que je l'ai goûté. Pis finalement, on a pris cette fleur-là. Mais je suis bien contente. Pis c'est ça. Fait que 25$. Pis honnêtement, tu sais, elles sont vraiment épaises. Elles sont full douces en dedans. Pis elles sont quand même lourdes. Fait qu'on met ça comme avec la douillette pis les draps. Pis ça fait vraiment comme une épaisseur le fun. Fait que je suis bien contente. Elle était en rabais. Et c'est notre sauce rosé-pref. La sauce maïs. Maïs? Maïs du Costco. C'est 99$ deux pots. Je vais essayer d'aller vite. Parce que sinon, ça va être un haul de genre 45 minutes. Mais vous savez, je suis pas capable d'aller vite. J'ai envie de tout vous j'en veux. Les poivrons. Pis j'ai pris les plus gros. Normalement, j'aime mieux les plus petits. Mais moi, je regarde tout le temps sur les grosses caisses là. Sur l'emballage, je le vois pas. Mais sur les grosses caisses au Costco qui sont toutes empilées. Pis t'as la date de quand est-ce que ça a été empaqueté. Pis là, les petits poivrons, ça datait genre de 15 février. Quelque chose comme ça. Je trouvais que ça faisait longtemps un peu. Pis ceux-là, c'était 2 mars. Fait que j'ai pris les gros poivrons. Fait que je regarde tout le temps les dates. Soit pour prendre les plus récents dans les caisses. C'est un peu égoïste, là. Mais bon, regarde. C'est moi qui les achète. Fait que je veux les plus récents. Ou pour acheter, t'sais, comme là, faire des choix entre les modèles, là. Je pourrais en dire. Des nectarines, j'avais envie comme d'un fruit frais. Pis une nectarine, ça faisait longtemps, ça m'inspirait. Mon chum, il aime ça aussi. Pis ils ont l'air belles. Nectarines jaunes, empaquetées comme ça. Fait que ça va. C'est quand même cher, mais c'est moins cher qu'à l'épicerie. Je pense que c'était 8 piastres. Pis t'en as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'il y a un peu moins qu'une piastres de la nectarine. Des bananes. J'ai vraiment retenu les prix parce qu'on a vraiment remarqué la hausse des prix. T'sais, mettons, toutes les affaires, tout était 1 piastre, 2 piastres de plus que ce que je me rappelais. Fait que ça monte pis ça paraît. Pis le gaz aussi, ça n'a pas d'allure. Mes tampons de maquillage, je sais que c'est pas le best pour l'environnement, mais tout ce que j'ai essayé d'autre, ça mérite la peau. Pis je finis par faire des petits boutons ou je rougeais ou bref. Fait que c'est ça que je prends. Confiture crafters, on l'a jamais essayé. Mais là, ces temps-ci, il y avait celle que je vous avais montré que j'avais acheté à l'épicerie aux 4 fruits. Pis elle était vraiment bonne. Genre, ça faisait différent de fraises ou framboises. Fait que là, pis bleuets, c'est le fruit préféré à mon chum. Fait que... Fabriqués au Canada. Bleuets sauvages, biologiques. Honnêtement, j'ai fait avec des bleuets sauvages du Québec. Fait que... J'imagine que ça va être bien bon. Les sacs Kirkland. Fait qu'avant, j'achetais ceux de la machine qui étaient 40$. Pis ceux-là sont 27$. J'ai remarqué s'ils en avaient plus, mais je suis pas mal certaine que oui, pis que ça doit être plus économique. Parce que tout ce qu'il me restait, c'était des tout petits sacs. Fait que des fois, c'est un petit peu tannant. C'est un achat plat, pis c'est pratique quand on est. Les petits Québec comme ça, je les aime vraiment. Comme une petite collation d'après-midi. Ça me fait manger moins de quantité de fromage. Si je me coupe moi-même le morceau, on dirait que j'en mange comme trop. Je me coupe plein de morceaux. Pis c'est moins bon. Là-dedans, il reste full frais. En tout cas, j'aime ça. J'ai acheté le poulet paizone. Ma mère l'achetait souvent quand j'habitais avec elle en même temps. Je l'aimais correct. Ben correct dans le sens qu'il est bon, mais j'aime mieux le poulet Général Tao maison à ma mère. Sauf que moi, j'en fais pas vraiment. La friture pis tout, je trouve que c'est trop de job. Mais je trouve ça bon. Pis t'sais, j'en mange pas non plus au resto parce que des fois, j'ai peur d'être déçue. Fait que bref, on en mange plus vraiment. Fait que c'est pas mal le meilleur, plus accessible. Il est vraiment bon au Général Tao. Pis là, je me suis dit, là c'est sûr que je suis pas la première à essayer ça. Mais ça, dans le air fryer, ça doit être complètement fou. Allô mon garçon. Il est là où le comptoir, ça doit sentir la bouffe. Ça doit être complètement fou pis c'est quand même un kilo. Fait que... T'sais, je dis à mon job, là il était enrabé en plus à 10$. Mais ça revenait pas cher. J'ai acheté du poulet, t'sais, comme ça. Avant, les paquets, ils étaient tous 25$. Pis c'est pas parce qu'il y a plus de poitrine maintenant, là. Pis là, c'est 30$. C'est pas mal le plus petit, t'sais, le paquet le moins cher que j'ai trouvé. Fait que... Ça en est cher. Le paquet de poche tôt, il est enrabé aussi. Pis mon chum adore ça. 2 pains de lait, évidemment. C'est tellement moins cher qu'à l'épicerie. Il est 3,89$. À l'épicerie, la dernière fois, je l'ai acheté, je pense qu'il était 5,49$. 4,49$, en tout cas. J'ai racheté ces fruits-là, posés là-dessus d'un rail. C'est bien trop bon. On a racheté des bleuets comme ça. On a racheté du bacon. Nous, on achète, là, moins de sel. On le trouve vraiment bon. Pis moi, ce que je fais, c'est que je congèle. Pis quand je veux en faire, je coupe. Parce que ça, c'est... Tu sais, à l'épicerie, souvent, c'est du 375g qu'on va voir. Pis ça, c'est du 500g. Fait que t'en as comme un petit peu plus qu'à l'épicerie. On en a pas mal plus qu'à l'épicerie. Pis quand je le coupe en deux, ben ça fait l'équivalent d'un petit peu moins qu'un paquet complet d'épicerie. Fait que c'est en masse pour deux personnes un matin. Je sais pas si vous me suivez, mais bref. Ben, si vous me suivez. C'est clair que vous me suivez, mais je sais pas si c'est trop intense pour vous ou si ça vous donne des idées. Moi, j'aime bien ça. Fait que je le coupe en deux, congelé, pis je fais dégelé juste la moitié. C'est normal qu'à mon chum, je fais ça. Tu sais, ça me donne au lieu d'avoir 4 paquets de bacon, ben j'en ai 8. Je convainc, c'est les mêmes quantités, mais ça me fait 8 matins au lieu de 4 matins qu'on mange beaucoup trop de bacon. Les crevettes, ça, j'avais jamais remarqué. Je sais pas si c'est la marque qui ont changé ou s'il y en avait pas avant, mais c'est les crevettes atlantiques. Je pense que c'était 17$. T'as 3 sacs de 225 grammes. Moi, maintenant, j'aime ça pour mes Pokéballs. Au lieu d'avoir... Tu sais, c'est sûr, j'aime ça le saumon. Mais tu sais, faut que tu le... Moi, je prends pas de chance. Je l'achète pas comme congelé, pis je le dégèle, ça me stresse trop. Fait que quand je fais du tartare de saumon, je vais vraiment à l'épicerie, au comptoir de poissonnerie, je leur demande du saumon de tartare, pis je m'en fous un peu du prix, je vais être sûre qu'on soit pas malade. Pis celui-là, ben... Tu sais, les crevettes, ben, vu que c'est cuit, ben, moi, je trouve que ça goûte quand même le poisson. Ça donne le goût du Pokéball, mais je suis pas stressée d'être malade. Ben, je sais qu'il y en a qui font ça avec les... les morceaux congelés... congelés de saumon, là. Mais... En tout cas, beurre, il vend 5$ même au Costco. C'est pas le marché. Ensuite, on a acheté des oeufs. Il y avait pas les 18 oeufs, fait qu'on a acheté un 30 oeufs, mais en même temps, c'est bon jusqu'à début mai, fait qu'au fur, on va m'en avoir longtemps. C'est resté des scottes, pis on achète la marque Kirkland, ils reviennent vraiment moins chers. Il m'a fait un anglais, je sais, j'étais appartenant dans ma tête, là. Euh... Mozza fraîche, parce que vous le savez, petites tomates, focaccia, Mozza fraîche, pour moi, mon repas. bref, des petites tomates. Un peu, un foiré, pour moi, les tomates sont grosses, c'est juste le contenant qui a été malmené. Ensuite, ça, petite trouvaille, c'est la première fois que je le remarquais. Jus de baie sauvage. Et d'ailleurs, je pense que je vais nous faire un smoothie avec ça, pour le tester. Mais ça a vraiment l'air... Bon. Hum! Ça sent genre... Le jus de framboise. Le jus de bleuet. En tout cas, ça sent vraiment bon. Pis ça dit, 100% fait de vrai jus, pis... Non, le jus fait de concentré. Au bon goût de mûr bleuet, bête sur eau. 100% jus. Ben, si tu viens de dire que c'est le type de concentré, mais 100% jus. En tout cas, ça avait l'air bon. Fresh and pure. Ouais, c'est ça dans les smoothies avec du lait d'amande. Du bon ami. On était vus. La trouvaille du siècle. Hum... Des crispies. J'avais vu ça sur le groupe, les appels du Costco. D'habitude, je me fais pas avoir par ces appels-là, genre, des trucs un peu trop chers, pis ce que c'est. C'était comme 12$, pis t'en as 20 quand même, pas c'pire. Mais c'est plus... C'est du dulce de leche, genre, je peux-tu... Je peux mourir. C'est comme c'est fait. C'est... Faudrait pas qu'il y ait ça trop longtemps au Costco, pis je vais le rendre dans la tâche à chaque fois. C'est tout petit, tout petit. Pour moi, c'est parfait. Mon chambre va sur ma zone, c'est trop petit, là. Pis lui, il s'en clancherait 2-3. Mais heureusement, il aime pas trop le dulce de leche, ça fait qu'il devrait être pas pire pour les... les toffés, mais... C'est tout petit, mais pour une petite bouchée sucrée, là, c'est parfait. Je suis bien contente, j'ai déjà débuté à ça. Pis j'ai racheté, des petits spaghettinis, parce que à l'épicerie, ça revient cher, pis ça, c'est ça, je calculais, cette semaine, il y avait un kilo de petits spaghettinis en rabais, ben, presque un kilo, c'était 900 grammes. Pis je pense qu'il revenait à... 2,79 de la semaine. C'est sûr que je fais mon épicerie au IGA, c'est pas la moins chère, mais là, c'est... 9 piastres pour 4 kilos, pis ça, ça va prendre la peine. Euh... Petite salade, elle aussi, c'est la première fois que je la voyais au Costco, mais j'avais vu que ça faisait un petit bout que j'étais allée. Euh... Laituromaine, choux rouge, choux de Savoie, choux de Savoie, brocoli, carottes, croûtons émiettés assaisonnés, buffalo, fromage bleu, et vinaigrettes, buffalo et ranch. C'est vrai que ça avait l'air bon. Buffalo bleu, on mange pas assez de légumes, fait que j'essaie de trouver des trucs un peu le fun que ça me tente de faire. Des fèves, ces fèves-là sont vraiment bonnes, juste comme bulle d'olive, sel poivre, vous, c'était curable. Sinon, j'ai acheté des croix de l'eau, la boîte de 12, c'était 8 piastres pour 12. Fait que ça revenait en bas d'une piastres par boîte, pis le moins cher que je les ai vus à l'épicerie, du moins où j'ai a, c'est une piastres. Fait que je trouvais que ça valait la peine. Pis ces temps-ci, j'en achetais comme une fois de temps en temps à l'épicerie, pis on, tu sais, mettons une fois par deux semaines, ou des fois par semaine, d'événement, quand je suis en mi-session. Ça dépend vraiment pas des repas vite-faits. C'est ça. Ça, le pulled pork, il est vraiment pas cher, il est 12 piastres, pis t'en as deux dedans, pis ça revient vraiment pas cher. Pis, c'est deux paquets de 400 grammes. Fait que tu peux faire soit deux grosses portions ou quatre plus petites portions, ou trois portions plus moyennes, vous comprenez le calcul. Il est vraiment bon, le pare-filoché. Pis je suis quand même difficile sur les affaires préparées, mais c'est ça. Des petites pêches en D comme ça. Si je recommence à l'ourbureau, j'aime ça avoir des petites collations d'après-midi. On en est déjà parlé plusieurs fois, mais moi j'aime ça quand j'ai faim en après-midi. Fait que petite coupe de fruits comme ça, avec un petit fromage, ça va être bon. Maillot, rien de spécialisé là-dessus. Beurre de pire! Hé, ça fait le tour! Ah, ben en fait, il reste une affaire, je vais vous la montrer. On s'est aussi acheté un nouveau tapis d'entrée. Fait que c'est pas mal ça. Sur ça, là, c'est un peu le bordel. Tout est sur le comptoir. Fait qu'il faut que je range les choses. Pis après ça, je vais aller continuer. J'ai une remise lundi. Pis on a quand même beaucoup de peintre sur la planche. Fait que je vais aller travailler un peu là-dessus. Pis... C'est ça. Sinon, j'espère que vous passez la journée. C'est rare que je vous demande. Comment vous allez... Vous pouvez me le dire en commentaire. Comment ça va vous autres? C'est comme l'arrivée du printemps. Je sais pas s'il y en a qui sont à l'école qui finissent bientôt leur session. Ben bientôt. Si on était à mi-session. Mais je veux dire... Après ça, tu sais, techniquement, est-ce que vous prenez un break pour l'été? Est-ce que vous reprenez des cours? Comment vous vous sentez en ce moment? Pour vrai, ça m'intéresse. J'aime ça voir vous êtes dans quel mood. Voir quel type de contenu vous avez envie de voir. Autre chose que je ne vous avais pas parlé encore. Je vous en avais parlé un petit peu vite vite. Mais là, c'est officiel. C'est réservé. Je m'en vais en voyage dans le Sud à la fin de mon bac avec mon papa et mes deux soeurs. Pas de chums. Pas d'enfants. Juste nous quatre. On avait fait ça l'été passé. On avait fait un chalet Dad and Daughters. Pis on avait vraiment eu du fun. Pis ça ramène vraiment au temps où on était comme... Plus jeunes qu'on... Les affaires de famille proche, je sais pas. On se chicanait. Pis on se dit aujourd'hui, mais ça, on se chicane plus, là. Genre... On se voit. On aime ça se voir. On se parle de nos affaires. Pis oui, c'est vraiment le fun. Mais je sais pas, là, se ramener dans des moments où... C'est juste comme... Toi avec toi? Je sais pas comment expliquer. En tout cas, pis là, on se compte des jobs. Pis on se rappelle des moments avec ma grand-maman qui est toujours du décès. Bref, c'est vraiment des... C'était vraiment un moment le fun l'été passé. Pis c'était juste un long week-end. C'était comme 3 jours. Euh... Tandis que là, on va vraiment prendre une semaine, les 4, dans le sud, dans un méchant beau hôtel. Mon père, dans le fond, nous payait une partie de notre voyage. Fait que ça me permet, malgré la maison et tout, de... de pouvoir me permettre ce petit voyage. Euh... J'ai vraiment hâte. En ce moment, ça s'enligne bien. J'espère vraiment que les mesures vont continuer à s'assouplir. Pis que ça va continuer à s'améliorer en termes de... de panini. Comme les deux filles ordinaires disent. Pis quelques personnes, une fille en pense parler. Mais par rapport à la situation mondiale. Euh... Fait que c'est ça. Fait que j'espère vraiment que ça va continuer de bien aller. Pis euh... J'ai hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. Pis là, ben... La dernière fois que j'ai voyagé, c'était Paksac aussi. Là, aller dans le sud, moi j'aime tellement ça parce que tu t'amènes une grosse valise et tu te gères pas. Fait que... Fait que j'ai hâte. Ouais. J'ai bien hâte. J'aime aussi les petites commissions prévoyages. T'sais, aller t'acheter, mettons, un dégo plus petit. Aller t'acheter toutes les petites affaires, là. Une nouvelle crème solaire, des choses comme ça. J'ai bien hâte. Fait que... C'est ça. Sinon, la maison, c'est vrai. J'en ai pas parlé non plus. Euh... On est passé tout bâtiment, jeudi, parce qu'on avait des commissions à aller faire dans le coin. Fait qu'on a passé en avant de notre terrain, tant qu'à ça. Et... Les fondations sont coulées. Là, je suis désolée. Euh... Je vais peut-être vous mettre des photos, mais ils sortaient vraiment mal. Ma caméra était comme sale, pis c'était comme neigeant un peu, en tout cas. Fait que... Je vais essayer de penser de vous mettre des photos, mais sinon, je vais vous le remontrer peut-être en fin de semaine, sinon bientôt, c'est certain. Mais, dans le fond, ils ont tous coulé les fondations, ils ont tous mis un espèce de truc noir, probablement un scellant ou un perméabilisant pour les fondations. T'sais, on voyait qu'on avait les droits de regard du drain, on avait... T'sais, il y a quand même pas mal de trucs de fait, mais c'est vraiment juste fondations, t'sais, dans le trou pis tout. C'était cool de voir, ça m'a fait des émotions. Genre, j'avais les yeux un peu pleins de vous dans l'auto, pis j'étais comme... Je peux pas croire que c'est vrai. Genre, ils construisent notre maison, on va habiter dedans. Pfff, je suis tellement contente de notre terrain, t'sais, c'est comme... C'est full beau, c'est full calme, t'sais, les voisins, les maisons, t'sais, c'est full clean, t'sais, je sais pas, là, mais sans que je me vois arriver là pis que ce soit chez nous pis être bien, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Pis là, ben, les choix qui nous restent, t'sais, ça va arriver bientôt, il nous reste les lumineurs, on attend que l'électricien nous appelle pour... qui nous disent c'est quoi exactement qu'on a besoin, pis il reste la cuisine. Fait que la cuisiniste là ou là, je sais pas, la compagnie de cuisinistes, je sais pas comment dire, vont nous appeler, pis à partir de là, il va falloir aller rencontrer une cuisiniste, pis définir nos choix pour les armoires, les poignées, ces choses-là. Ça me stresse, ben pas ça me stresse dans le sens, ça va être correct, mais ça me stresse plus parce que, genre, j'ai peur de pas faire des bons choix, ou j'ai peur que ce soit lait, ou genre, en tout cas. Fait que, je dois pas être la seule qui se fait contre eux, pis qui a peur qu'au final tout assembler, ce soit pas cute, mais moi ça me stresse. On verra. Fait que, sinon, ben c'est pas mal ça. Fait que, comme je vous disais, je vais arranger le stock, je vais aller avancer mon travail, pis je vais vous reparler un petit peu plus tard, quand il y aura de quoi d'intéressant. On va faire aussi des... quelques petites taste-test de ce que j'ai acheté aujourd'hui au Costco. Fait que, sur ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'arrivée du printemps vous crée autant de bonheur qu'à moi. T'es le soleil, les journées plus longues, pouvoir sortir dehors avec juste une petite jaquette. Moi, j'aime ça le printemps. Le printemps automneux, j'adore. Tantôt j'étais dehors, pis j'ai eu une petite odeur de printemps. Ça sent le printemps, ça sent la mèche qui fonce, ça sent la... la slutch de bord de route, je sais pas comment dire, mais c'est sûr que vous savez de quoi je parle. Moi, je sais que je suis partie quand même une fille d'odeur, mais c'est sûr que tout le monde trouve que le printemps, ça sent quelque chose. Je peux pas croire. Ben, je pense. En tout cas. Quelqu'un, sur ça, pour la troisième fois, je vous laisse, pis je vous reparle plus tard. Bye. Hello. Je suis en train de avancer mes petits trucs. Je me suis fait un petit smoothie. J'ai mis des bleuets, un peu de lait d'amande, pis le jus que je vous ai montré, parce que j'ai mis quand même du jus pour y goûter, pis vraiment très bon. Ça goûte vraiment les bleuets, mais avec un petit goût. Tu sais, avant, j'aimais beaucoup mettre du... Ben, j'ai dit avant, j'aimais encore ça, mais c'est parce qu'il faut que j'aille chez Cassis mon oifé, mais j'aimais beaucoup mettre du cassis dans mes smoothies. Pis... J'ai vu un message arrivé, ça m'en est concentrée. Ça fait comme un petit goût un peu surette. Pis là, on dirait, à cause du baie de sureau qu'il y a dans le jus, ça amène un petit peu ce surette-là. Fait que ça goûte le bleuet, le bleuet, mais avec un petit peu surette, c'est vraiment bon. Ça fait vraiment comme un jus, mais un peu plus épais. Moi, j'aime ça. Pis... Je vais goûter avec vous. Ça ressemble à ça. C'est un petit carré. C'est quand même... C'est pas... C'est petit pour un Rice Krispie, mettons, mais c'est quand même un petit morceau de dessert. T'as des petits morceaux de caramel comme qui ont été un peu saupoudrés. Hum... Il y a vraiment épais de chocolat. Ok, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment le vrai dulce de leche du chocofale. Moi, c'est ma tour. Bref, le Rice Krispie, c'est vraiment moelleux. Pis... On dirait vraiment genre que je mange un gâteau au... au dulce de leche. Ok. C'est comme le parfait mix, hein. Pis la barre de chocolat. Pis... Le Rice Krispie. T'sais des fois, là, on dirait que la barre de chocolat, genre, je mange deux morceaux, pis c'est comme trop sucré. Là, on dirait à cause du Rice Krispie, au milieu, ça coupe un petit peu le sucré. C'est vraiment très, très bon. Hum... Mais t'sais, si vous êtes quelqu'un qui est bébé de la sucre, pis genre qu'il faut que vous en ayez beaucoup pour être assasier, c'est pas le best, parce que c'est quand même... mais pour moi, comme là, j'ai eu ma petite bouchée de sucré. C'est parfait. S'il y en avait eu plus, ça m'aurait tombé sur le coeur. Mais t'sais comme mon jeune, il aime ça en grande quantité. Fait que ça, il en mangerait probablement deux ou trois s'il aimait ça autant que moi. Pis là, ben, ça coûte trop cher, là, t'sais. Mais... Sincèrement, je suis. T'aurais contente. Fait que, je continue ce que je faisais. On s'en parle bientôt. Hello! Ne m'en voulez pas trop, mais je vous ai presque oublié. Dans le sens où, j'étais tellement dans mon travail, j'avais oublié que j'avais ouvert un vlog. Là, je suis dans ma cuisine, comme vous pouvez voir. Et on a, je me souviens plus si je vous l'avais montré, mais on a changé nos globes. Donc, enfin, j'ai de la lumière un peu quand je cuisine. Sauf que, on a acheté la marque Globe, Globe, en tout cas, qui sont connectés intelligents. On l'a pour la salle à manger, dans le fond de ma table de cuisine. Pis je suis capable de changer la lumière pis tout ça. Mais j'ai jamais été capable de connecter ces globes-là. Pis je sais pas si vous voyez la lumière, là, à quel point c'est froid. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Je radote-tu? Peut-être. En tout cas. Ceux-là sont moins pires. Je pense qu'on a acheté blanc chaud, mais ceux-là d'en haut, je pense qu'on a acheté blanc froid. Là, j'ai décidé de me faire un petit peu de popcorn. Ça va me... J'en ai faite... Est-ce-tu l'heure? J'en ai faite déjà. Je pense que c'est hier. Mais c'était vraiment bon. Fait que... Moi, j'achète les grandes noines. Pis là, je trouve que la quantité était parfaite pour une personne plus mon chum qui m'en a volé un petit peu. Quand j'étais enfant? Baby, faisais-tu dodo? Tu faisais dodo, moi, là? Tu faisais des crottes de dodo avec moi qui travaille? C'est tellement un bon chien, là. Genre, quand j'étudie ou quand je... Je travaille, tu sais, ça arrive souvent qu'on fait nos journées de travail. Pis, tu sais, des fois, mettons, mon chum va le sortir et tout ça. Pis moi, quand je suis en mis session, je fais juste comme... Je finis de travailler, je mange un peu, pis je me reste là, je fais mes affaires jusqu'à 10, 11 heures, 1 heure du matin. Genre, je suis juste à mon ordi non-stop. Pis, tu sais, il rentre de dehors, il vient se rasseoir, il se couche, pis... Ben, il dit pas un mot, c'est sûr. Il dit pas un mot, il parle pas, mais genre... Il se couche, il fait pas de bruit, pis... En tout cas, il est tellement cute. Ça fait que pour moi, moi, j'aime bien l'huile de cano, là, pis que j'en mets juste un petit peu dans le fond. Je mets mon rond au max, parce qu'on aime quand ça va vite. Les cheveux sont tellement me tonneries. Quand je vais dehors avec mon menton, là, genre tout, jusque-là, sont démarrés, pis en bas de ça, c'est trop bon. D'abord, probablement que je vais refaire ma teinture demain, je suis remandue. Pis là, en 20 semaines prochaines, je suis remandue. La dernière fois que je l'ai faite, c'est genre septembre. Ça fait plusieurs mois que je suis venue. Pis là, ben, la mère à mon chum, elle m'a vu les cheveux l'autre fois, pis elle était comme, il sert pas d'allure. Viens t'incite avec ta teinture, je vais te la faire. Fait qu'elle va me faire ça demain. Je vais sûrement lui demander une petite coupe. Je vais voir comment elle file, si elle est pas trop fatiguée. Parce que je sais qu'elle va sûrement couper les cheveux à mon chum, les cheveux à mon beau-frère. C'est bizarre de l'appeler de moi. En tout cas, beau-frère à mon chum. Pis, je suis allée. Les leçons vraiment trop longues. Je suis plus capable d'y mettre tout le temps. J'ai plus de forme. J'ai plus de volume. Là, je veux genre, mode chapeau au moins ça. Pis, il m'a m'enlevé. Peut-être faire faire un peu de layering au moins en avant. Fait que... C'est ça. Fait que j'ai bien hâte. Ça va me faire du bien. Pis, je vais avoir des cheveux tout frais pour ma cérémonie. Sinon, là, comme je vous le disais, j'étais encore dans mon travail. Je me suis mis des petits vlogs tantôt pendant que je travaillais. C'était cool. Pis, là, avec des petits pop coins, ça va être le fun. Parce que là, je risque... Il est sept heures. Je sais pas si je vous le disais. Il est sept heures et huit. Précisément. On est encore samedi. Ça n'a pas changé. Pis, dans le fond, demain matin, j'ai un déjeuner. Après ça, je vais continuer à travailler sur mon projet. Pis, en après-midi, je vais chez la mère à mon chum. Donc, là, ça fait de partout. Pis, sur ça, je vais surveiller mon pop coin. Pis, je vais retourner à mes travaux. Je vais vous reparler peut-être ce soir, peut-être pas. Là, mon chum, il est parti chez son cousin qui est comme un de ses meilleurs amis deux, là. Mais, il est allé jouer à Gran Turismo, je pense. Avec un volant tout. Fait que... Pis, il avait dit qu'il était... Salut, papa, pour le reste de la journée. Salut, papa. C'est mon terme pour Dieu. Je peux faire tes équipations. Parce que j'avais mon travail à avancer. Fait que... Fait que c'est ça. Il m'avait dit qu'il y avait des problèmes vers huit heures. Bon. Fait que sur ce, je m'en vais continuer mon travail. Bye. Salut! Salut! Je vous ai pas vloggée. Je ne vous ai pas vloggée prenant tout dimanche ni lundi. Là, dans le fond, on est mardi. Je suis sur mon heure de dîner. Fait que, il est à peu près midi et demi. Je viens de manger. Pis là, ben je... je sais pas, j'étais comme pas inspirée ou j'avais rien à vous dire dimanche ça a été une grosse journée qui est allée vraiment vite, le soleil est quand même intense aujourd'hui j'en remis une nette pour le reflet dimanche c'était une journée vraiment intense, j'avais une remise lundi j'ai travaillé beaucoup sur mon projet on est allé chez la mère à Montchum comme je vous le disais elle a refait ma couleur, puis elle m'a aussi fait une coupe, je sais pas si vous allez la remarquer, probablement vu que l'autre clip était comme deux secondes avant, mais t'sais j'ai enlevé ça de longueur mes cheveux étaient rendus ici j'étais vraiment tannée, il y avait plus de mouvement il se passait plus rien dans mes cheveux puis là ben, j'ai vraiment sorti comme ce matin je me suis fait un petit brushing un petit brushing avec le steam pot un peu de mouvement c'est plus flowy, un peu plus de volume même si j'ai pas beaucoup de volume à la base puis là ben avec ma couleur c'est beaucoup plus brillant fait que je vais être toute cute pour ma cérémonie dimanche cérémonie d'engagement de l'ingénieur, c'est un peu comme une graduation d'ingénieur dans le fond puis t'sais ça, fait que j'étais vraiment 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 contente t'sais même la petite couette un peu plus courte pour amener un peu de mouvement dans la face puis c'est ça, sinon après ça on a géré aussi nos papiers d'impôts hier fait qu'on est allé, parce qu'on n'a pas d'imprimante à la maison fait qu'on est allé à l'université faire imprimer les enfers et tout là avec le service d'impression puis après ça ben j'étais arrêtée à la pharmacie parce que à la pharmacie vous pouvez demander un reçu détaillé qui dit comme tous les médicaments que t'as pris dans l'année puis combien t'as payé et tout et tant qu'à ça j'ai fait une petite virée dans l'allée de l'esthétique des cosmétiques plus, en tout cas, c'est de quoi je parle puis j'ai acheté trois petits produits que je vais vous montrer premièrement, j'ai acheté ça, vraiment comme inspiration du moment j'ai pas checké les marques ben ben, mais biotherme, j'aime bien leur odeur j'ai de leurs produits solaires puis j'aime bien leur odeur hum, j'aime vraiment ça puis ça c'est, pamplemousse et ça rouge mais t'sais dans le fond moi je trouve que ça sent le classique biotherme là en tout cas, puis c'est le Bath Therapy moi qui déteste les bois, t'sais hum, Delighting Blend, il est-il en français, il est construit en anglais crème corps réconfortante, infusée au pamplemousse et au sauge puis c'est comme un, ben comme vous voyez là, un gros contenant puis il est vraiment rempli au complet fait que c'est cool parce qu'il y en a vraiment beaucoup je pense que c'était 37 dollars pour le gros contenant puis c'est vraiment, genre je sais pas si vous allez voir là ça va être pratiquement impossible, mais t'sais, non non, vous verrez pas, mais t'sais, quand je passe mon doigt, c'est pas c'est vraiment plus baume que crème là, genre t'sais, faut comme que je, je sais pas comment dire que je pèse pour en avoir là, genre c'est comme, c'est compact c'est juste, bref, on dirait plus un bar puis ouais, j'aime vraiment l'odeur, j'aime vraiment la texture ça pénètre rapidement, ça fait pas un effet trop shiny avec le soleil, c'est dur à voir là ça fait pas un effet trop shiny, l'odeur ça sent super bon, ça sent quand même fort mais ça sent pas trop que ça tombe sur le coeur en tout cas, à date je l'ai essayé juste hier soir mais j'ai vraiment, vraiment aimé puis je trouve vraiment que ça ben c'est sûr que ça hydrate que tu te sens comme full deouille puis tout après, mais sans sentir que ça reste graissé ou crémé t'sais, moi je me crème avant d'aller dans mon lit fait que j'ai pas envie que ça devienne tout huileux fait que en tout cas, à date, c'est un win j'aime vraiment beaucoup, j'aime la texture plus épaisse, ça fait aussi que t'en mets juste un tout petit peu puis t'es capable de l'étendre beaucoup puis j'aime vraiment l'odeur si vous aimez l'auteur de Ioterm c'est clair que vous allez l'aimer l'autre chose, ça, ça fait vraiment longtemps que je veux l'essayer puis là, j'ai fini mon dernier exfoliant visage j'ai failli racheter lui c'en est un que j'aime depuis vraiment longtemps il aurait fallu que je vous sorte mes produits terminés aussi je vais aller chercher que de l'affaire, j'en reviens bon, fait que, je vais vous faire un petit segment un peu comme Clauda j'ai fait comme Carturette a fait récemment puis sûrement d'autres, là, dans le sens où c'était assez connu, mais un petit segment produits terminés et non terminés mais pas grand chose de terminés moi j'ai jeté à mes autres je devrais peut-être pas faire ça en tout cas, je voulais regarder pour vous en parler je vais essayer de faire ça pour l'avenir mais, ouais, c'est ça fait que tout ça pour revenir à l'exfoliant après je vous présenterai le reste c'est celui-là que j'aime bien et le soleil est très intense on va essayer de faire quelque chose un petit peu moins pire en tout cas, pour moi, c'est un peu moins pire fait que l'exfoliant que j'aime bien c'est celui-là gommage exfoliant peau neuve de Clarins je sais pas si ça c'est un format je pense que c'est ma mère qui me l'avait donné à Noël je sais pas, ouais, c'est produit d'essai fait que, tu sais, normalement, probablement que le format est plus gros que ça puis Clarins, c'est des produits comme dispendieux mais pas dans le gros dispendieux puis je trouve que la qualité est vraiment bonne puis j'aime bien nos odeurs aussi celui-là, il y a pas d'odeur ça sent l'exfoliant de base ça dit que c'est au poudre de bambou douce, lisse et ferme fait que ça aussi, c'est ce qui est bien c'est pas des petites grandes de plastique je pense que c'est rendu plus légal mais c'est un gros problème dans les océans les micro-plastiques mais en tout cas, tout ça pour dire que cet exfoliant-là exfoliant peau neuve c'est vraiment ça, genre je le fais puis je dirais qu'après, je sens que ma peau c'est doux comme un bébé toutes les petites textures sont parties il est vraiment efficace fait que bref, j'ai failli racheter lui mais j'ai décidé d'essayer le masque exfoliant peau neuve triple action de pur non pas de pur, de IDC mais pur masque en tout cas, ça ici il était 30$ il est quand même petit mais tu sais, c'est un masque tu te mets pas ça tous les jours avec le reflet, on voit rien en tout cas, ça ici ça faisait quelques fois que je le voyais passer puis j'avais envie d'essayer et finalement, ce que je t'ai dû surtout c'était une crème de nuit fait que je suis allée avec la roche posée Tolériane ultra nuit hydratant, apaisant dermatologiquement intense avec de l'eau thermale ce que j'essaye beaucoup d'aller chercher c'est de l'hydratation puis apaisement en tout cas, une crème qui serait apaisante parce que j'ai la peau qui rougit facilement fait que si pendant la nuit je peux enlever toutes mes rougeurs bien, ça va me donner une chance encore là, le contenant a l'air quand même vraiment rempli il n'y a pas l'air d'avoir de double parois ni rien c'est un petit pouche-pouche fait qu'au niveau de l'hygiène j'aime bien ça puis je l'ai essayé hier elle est super agréable c'est sans parfum fait que tu sens rien pas en tout puis elle pénètre quand même vite mais t'as sent quand même l'effet apaisant honnêtement il est là pour vrai tu te sens tu te sens fraîche mais c'est ça fait qu'à date je l'aime bien mais encore là je l'ai utilisé juste un soir puis je vais vous en redonner des nouvelles autre chose mon petit trio du soir puis là c'est pour ça je vous dirais produit pas vraiment à terminer parce que pardon lui est terminé mais ça là il est pas terminé parce que je l'avais déjà terminé je l'avais racheté puis lui ben c'est pas terminé fait que c'est comme semi terminé mais c'est la gamme pivoine lavande de il mène le soleil la gamme pivoine lavande de maison lavande ça c'est le pouche-pouche de corps moi juste avant de me coucher j'aime ça je me crème les mains puis je me mets ça c'est lavande pure par exemple j'ai pris pivoine lavande puis je m'en mets un peu sur les poignets parce que je dors comme ça fait comme ça je sens la lavande c'est calmant j'aime vraiment l'odeur puis j'aime ça comme arriver dans le lit sentir bon mon chum tout le temps que je sens le ciel fait que ouais ça c'est comme ma petite routine depuis un bon bout puis j'aime vraiment ça et le dernier produit que je vous disais produit pas fini je vous en avais parlé quand je l'avais acheté puis j'étais bien contente mais finalement le shine de la lumière genre j'essaie de me reculer Neutrogena Bright Boost que j'avais acheté en paquet de dos au Costco ça valait vraiment la peine Neutrogena c'est une odeur quand même ça sent le propre il y a comme des petites paillettes dedans mais une fois que c'est mis sur le visage ça paraît pas pantoute elle est le fun à pénètre vite dans la peau mais je sais pas si c'est celle-là j'ai essayé de simplifier le plus ma routine puis après je vais essayer d'intégrer mes produits un par un parce que ma peau faisait comme une texture bizarre puis tu sais c'est bien correct d'avoir une texture de peau c'est normal sauf que j'ai jamais vraiment eu ça puis là tout d'un coup j'avais comme dans le front ici c'était pas des boutons c'était vraiment comme des petites bosses de texture j'aimais vraiment j'ai arrêté de m'en servir j'ai arrêté de m'en servir je me suis mis à m'exfolier comme je vous disais ça a réglé le problème avec l'exfoliant avec la rince puis en arrêtant de mettre cette crème là mais c'est ça j'ai testé quand même quelques produits dans les derniers temps c'est peut-être autre chose mais à date je sais pas quand est-ce que je vais la réassurer ça y est prendre une chance sinon c'est pas mal ça je pense ça fait quand même un petit bout que je vous parle puis je vais vous prendre de même parce que là j'espère qu'il y a l'éclairage et pas trop fait que sur ce je vous souhaite une belle journée une belle soirée une belle semaine bref un beau prochain moment merci d'avoir été jusqu'ici ça me fait tout le temps ultra plaisir un petit pouce un petit commentaire me montrer que vous êtes là ça me fait tout le temps vraiment beaucoup de bien j'ai moins l'impression de me parler tout seul puis de même on est rendu comme en haut de 530 sur ma chaîne je capote un peu je pensais pas me rendre là fait que je suis vraiment contente merci d'être là merci de m'encourager puis d'écouter mes vlogs puis sinon on se dit à bientôt dans un prochain vlog bye